Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur Investir au Cameroun KKPLG. Aujourd'hui, je vous présente mon bâtiment. Le bâtiment où on avait réalisé l'une de nos premières vidéos concernant la réalisation de la feuille sceptique. Voilà. Aujourd'hui, je vous fais voir à quel niveau nous sommes déjà à Velada. Et avant d'y arriver, je t'invite à cliquer sur la clôture de notification, à aimer notre chaîne, à s'abonner, si ce n'est pas encore le cas. Parce qu'ensemble, nous pouvons, mais seuls, ce sera difficile d'y arriver. Donc aujourd'hui, je ne vous parle pas de l'agriculture, mais du bâtiment avec Kamta Construction. Kamta Construction, c'est ma structure que je suis en train de me mettre sur pied pour la construction des bâtiments, des ponts, si possible. Mais pour le moment, je suis beaucoup plus assis sur le bâtiment. Voilà. Et ceux qui me connaissent déjà savent que mes plus gros clients viennent de la diaspora camerounaise. Donc ça, c'est la maison d'un client qui vit en France. Je ne dois pas donner le nom. Mais j'ai tenu à faire cette vidéo parce que de plus en plus, certaines personnes de la diaspora, ceux qui entreprennent aussi comme moi, semblent décourager la diaspora camerounaise à ne plus investir au Cameroun. Parce qu'eux, ils font dans l'immobilier, ils ont des maisons qui vendent. Donc, eux, ils préfèrent faire la publicité en décourageant les gens d'investir au pays, d'investir dans l'immobilier. Mais en achetant plutôt aujourd'hui, je vais vous faire un petit débit. Parce que là, quand j'ai suivi les vidéos de ce grand frère, parce que c'est un grand frère, c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect, je dois beaucoup de respect à ce monsieur. Parce que j'ai suivi ces vidéos depuis que je suis sur YouTube. C'est même lui qui m'a encouragé beaucoup à retourner, m'installer au Cameroun après mes études en Italie. Il est bon, parce que je pensais déjà rentrer. Mais quand j'ai vu les choses qu'ils faisaient, j'ai dit, waouh, donc c'est possible. Je suis rentré, je ne pleure pas. Je m'en sors nettement avec le bâtiment et l'agriculture que je fais. Bon, ça c'était avant. Mais actuellement, ils semblent décourager les gens. Ils font des vidéos pour dire aux gens, pour demander aux gens à la désespoir de ne plus construire au pays, mais d'acheter plutôt déjà les maisons construites. Et moi, je me demande où sortent ces maisons déjà construites. Ce ne sont pas les humains qui ont construit ça. Bon, voilà. Aujourd'hui, ça c'est le bâtiment d'un client de la diaspora. La personne est en France. Comme je l'ai dit tantôt, je ne dois pas donner le nom. Je vais taire le nom. Mais prenons l'exemple. Prenons le cas de quelqu'un qui est d'un Camerounais lambda qui est en Europe et qui travaille. Il a un cimite de 1200 euros comme plusieurs personnes. En Europe, on le cimite de 1200 euros. Là, nous sommes sur la dalle. On a collé la dalle. C'est une maison de 140 mètres carrés. On a collé la dalle. Bon, je disais tantôt, prenons l'exemple de quelqu'un qui est en Europe et qui a le cimite de 1200 euros comme plusieurs personnes, comme plusieurs Camerounais qui y sont. Il a un cimite de 1200 euros par mois. Et que dans le 1200 euros, dans sa tête, c'est qu'il va seulement acheter une maison déjà construite. Il ne doit pas construire comme ce client est en train de construire. Mais il veut seulement cotiser pour pouvoir acheter une maison déjà construite. Une maison déjà construite, ce n'est pas à ce niveau. C'est une maison déjà habitable. Ce sont des maisons déjà bien propres. Alors, combien doit-il cotiser ? Combien doit-il mettre de côté chaque mois pour pouvoir acheter, par exemple, une maison de 40 millions ? Une maison qui vaut 40 millions parce que, ici, tel que vous voyez ça, c'est R plus 2. R plus 2, donc on va coller deux dents. R plus 2, ça a donné trois niveaux. Avec deux dents. Combien, à la fin, cette maison doit coûter plus de 40 millions ? Est-ce que quelqu'un qui est en Europe et qu'il est en train de prendre ses 1200 euros le mois avec une famille, est-ce qu'il va s'en sortir ? Pendant combien de temps il doit économiser pour pouvoir prendre, pour pouvoir avoir une maison de 40 millions au Cameroun ? Nous sommes ici à Lorbaba à Douala. Et celui-ci, il se débrouille bien. Quelqu'un qui, je ne sais pas, il ne connaît pas son smith, mais quelqu'un qui a construit cette maison, ce niveau R plus, le rez-de-chaussée, en pratiquement huit mois, il a dépensé près de 9,5 millions en huit mois. Vous voyez, en huit mois. Ça ne voudrait pas dire que c'est quand il a commencé les travaux qu'il a commencé à cotiser. Non, il avait déjà commencé à cotiser depuis, quand il m'a connu, on a lancé la fondation. Il a d'abord fait la fondation, on s'est arrêté. Après la fondation, il a fait les élevations. Après les élevations, il a arrêté. Et après nous, voici le 8e ou 9e mois, nous sommes en train de couler la date. Vous voyez, quelqu'un qui prend presque un an pour dépenser, pour construire ceci, parce que les suppressions, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il prend jusqu'à un an pour pouvoir dépenser, disons, globaliser à 10 millions, pour pouvoir dépenser 10 millions. Vous pensez qu'il sera capable de cotiser 40 millions en combien d'années pour acheter une maison déjà propre? Parce que quand on dit, par exemple, une maison de 40 millions, celui-ci, en 9 mois, il a pu être dépensé 10 millions pour construire une maison. Ça ne vous dirait pas dire qu'en un an, il doit mettre 10 millions de cotés. C'est impossible quand vous avez l'argent et que vous n'investissez pas. Ça part dans les coulisses. C'est vraiment pas dans les coulisses, la totalité. Imaginons quelqu'un qui a fait ses 15 ans en Europe et qu'en un an, il ne parvient pas à mettre une maison de 10 millions debout. Vous imaginez, ça veut dire que les 15 ans qu'il a passé là-bas, il n'avait rien mis de côté. Il a fallu qu'il ait une idée de construire, il a son terrain, il a maintenant une idée de construire. Il s'est dit que bon, chaque fin du mois maintenant, mon agent, je suis dans la construction, je vais envoyer dans la construction. Si c'est que tu dois prendre une maison de 40 millions, est-ce que tu es capable de payer en un seul, de payer? Comme au Cameroun, on ne paie pas par tranche. Comme en Europe, tu peux acheter ton appartement, on coupe petit à petit sur ton salaire. Non, au Cameroun, ce n'est pas comme ça. Nous, au pays, nous aimons le cash. Quand tu as le cash, tu avances. Quand tu n'as pas, tu ne peux pas avancer. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, moi, j'encourage ceux qui vont me suivre, ceux qui me suivent déjà, ceux qui vont suivre cette vidéo. Je vous encourage à vous lancer dans l'immobilier. Si vous avez votre terrain, contentez un technicien. Moi, je suis un ingénieur. Contentez un technicien, il vous fait un petit plan. Et en fonction de ça, vous construisez votre villa, votre petite villa, petit à petit. Ne restez pas là. Vous attendez que non, j'aurai 15 millions, 20 millions et je vais acheter une maison déjà construite. Je suis un ingénieur en bâtiment. Et je peux vous assurer qu'une maison construite d'une maison déjà habitable coûte deux fois plus cher qu'une maison que vous-même vous construisez. Il y a aussi l'autre inconvénient. Quand vous venez, vous allez peut-être voir. Prenons l'exemple d'une maison style duplex. Dans le duplex, généralement, on met une chambre en bas, la chambre des invités. Mais en haut, maintenant, ça dépend des dimensions. Vous pouvez mettre le nombre de chambres que vous voulez en haut. Il y a ceux qui veulent en haut, ils veulent un salon privé, d'autres ne veulent pas. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est en train de chercher un duplex avec un salon privé en haut. Et qui ne trouve pas tous les duplex qu'il trouve. Il n'y a que les chambres en haut. Il va faire comment ? Il sera obligé d'acheter et recasser pour faire ce qu'il veut en haut. Pour mettre un séjour privé, pour temps, avec ta maison, avec ton terrain et ton plan. Tu construis petit à petit. Tu fais le plan avec ton modèle. Avec un modèle que tu veux. Donc moi, contrairement à ce grand frère qui décourage la diaspora à investir au Cameroun, moi je vous encourage plutôt à investir davantage. Moi je suis rentré d'Italie. Je suis rentré m'installer au Cameroun. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que nos frères qui sont restés sur place font beaucoup plus dans l'anarque. Une maison comme celle-ci, plusieurs personnes ne croient pas. Plusieurs personnes ne croient pas que j'ai construit ça. Que la personne n'est pas au pays. Et ça se fait. Avec moi, c'est la confiance. Ça se passe comment ? Je vous explique. Moi je vous fais le dévi. Moi je vous fais mon dévi. Je dépose mon dévi. On peut discuter la main d'oeuvre. On peut discuter la main d'oeuvre, mais le matériel, on ne discute pas. Avec moi, on ne discute pas le matériel. Dans le cas où si tu veux discuter le matériel, on discute la main d'oeuvre. Si on tombe d'accord avec la main d'oeuvre, tu achènes maintenant ton matériel, tu viens de poser au chantier. Je travaille. Dans le cas concret, on discute la main d'oeuvre et l'argent du matériel, tu me donnes la totalité. La totalité de l'argent du matériel. Moi, je m'engage à réaliser comme j'ai réalisé pour celui-ci. Au départ, plusieurs personnes lui ont dit peu, plusieurs personnes toujours de la diaspora, lui ont dit que non, on va te manger l'argent au pays, on va te faire ceci, on va te faire cela. Mais heureusement pour lui, quand j'étais en Italie, on se côtoyait. Et bien, je n'avais jamais imaginé que demain, il sera un client pour moi. Lui aussi, il n'avait jamais imaginé que demain, je pourrais travailler, je pourrais construire sa maison. Non, on discutait comme ça quand on se voyait, on se saluait des petits, on s'échangeait des petites informations ainsi. C'est quand je suis rentré au pays qui m'a contacté, il m'a dit, bon voilà, j'ai mon petit terrain là, j'aimerais lancer quelque chose. Voilà, nous sommes, on a lancé, après 8 mois, voilà sa maison qui sort, qui sort du sol. Je l'encourage, je l'encourage vraiment. C'est très bien, c'est important pour nous de la diaspora, de travailler, de faire un petit truc au pays. Ça, c'est notre maison de retraite. Même si nous prenons la retraite en Europe, un jour on va rentrer s'installer au pays. Même si on ne s'installe pas au pays, un jour on va venir au pays pour les vacances. Et quand tu viens au pays pour les vacances avec la famille où tu dois aller en location, c'est un autre débat là-bas. Bon, voilà, au départ je dis que ça sera une petite vidéo, mais voilà que je suis déjà en train de déborder les 11 minutes.